Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Plaine Total War, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Attila pour le 24ème épisode de la campagne avec l'Empire Romain d'Orient légendaire. Lors du précédent épisode, on avait dû se défendre contre des rebelles un peu par-ci, on avait dû se défendre Militaine contre des rebelles pontiques. Bon, ils sont encore là mais ils ont pris un coup derrière la casquette et on a eu une grosse bataille à Diracium avec une petite garnison contre une armée complète de rebelles. Donc là on leur a mis ce qu'il faut dans la figure pour pas qu'ils reviennent tout de suite et on a surtout déplacé une de nos petites armées, le bouclier d'Amida de la Légion 3 pour essayer d'aider dans la zone. Alors sinon, globalement dans l'Empire, l'Empire, bah en tra ça se passe bien donc il faut remonter encore l'ordre public dans les provinces comme toujours. C'est ce qu'on essaye de faire en ce moment. Et après on va essayer de continuer notre conquête à l'Est. Ah, je vois qu'on va avoir une révolte ici. J'ai par contre une de mes armées là, je pourrais la déplacer. Euh, ouais on va la déplacer. Tiens, la Légion de Martianopolis d'abord, Nicomède. Comme ça on pourra s'occuper de ces rebelles rapidement. Euh, je t'ai dit, je t'ai dit dans la ville mon vieux, tu vois, arrête de ré... Ne te manque pas de mes genoux, voyons. Euh, du coup, à Nicomède dès que possible on fera une ferme en plus. Et là on verra ce qu'on fera. En Syrah il va falloir faire une église, je pense... Ouais. On va voir un peu les dégâts que ça fait en Syrah. Comme c'est la capitale de la province. Hum. Ouais on va développer le Christianisme. Je vais finalement pas me convertir au paganisme. Je vais rester gréco-rôme... Euh, christian latin pour deux raisons. Parce que bah j'ai beaucoup de problèmes d'ordre public. Au pire les amphis je les laisserai. Mais je ferai des églises en dernier, ce sera pas un souci là-dessus. En Ethiopie par exemple, là vu de pognon je peux me faire. Et j'ai des ports de commerce, donc je me dis que ça devrait aller. Puis je commence à avoir des bonnes garnisons. 10 unités, en moyenne voire 12. Et on a une priorité à faire là, c'est cette ville, Zafar. Pourquoi ? Donc c'est l'ancienne capitale du royaume miyarite. Pour ceux qui savent pas ou qui savent, ils doivent s'en douter. On a une petite royaume miyarite là, mais ça on va vite s'en occuper. Faudra se méfier de l'armée mazune qui doit rôder dans le coin. J'espère jusqu'à le pas remonter en Palestine. Hinaïla, c'est juste ce que je souhaite qu'il n'arrive pas. Donc là on a 14 unités en garnison. On a massacré des rebelles judiens, donc ça a été un petit peu mieux. Qu'est-ce que je voulais faire ? Je peux pas faire plus en attendant. Il y a l'armée du feu qui est là, ouais. J'ai encore un espion qui est là, hop. Ok. Donc là on va fortifier un maximum de cités, mais il nous faut de l'économie. Donc j'ai que 6320 pour le moment, que, je dis bien. Mais là je pense qu'à Zafar il y aura un coup à faire, pour deux raisons. Ce bâtiment là, le barrage de Marie, bon, ça rapporte de la fertilité certes. C'est un sort de la subsistance, c'est pas dégueulasse. Mais le dernier bonus, richesse provenant de l'agriculture animale et on va dire agraire, donc tout ce qui est céréale, 30% dans toute la faction. C'est quand même intéressant quand même. Toutes les fermes qu'on a, 30% par-ci par-là, ça peut vraiment faire changer la donne au niveau économie. Donc, Zafar, nous voilà. Donc, ils sont un peu plus nombreux que nous, donc ils ont certainement pas de la cavalerie, peut-être une ou deux. Mais ils ont beaucoup de païgans, donc ça, ça devrait être facilement géré par l'infanterie. J'ai 4 archers, j'ai 3 caves, 2 zonagres. Et ce que je vais essayer de faire, là, c'est de ne pas foutre trop le feu à la ville pour limiter les dégâts, quoi. En fait, le commandant Flavius Caesarus a reçu une missive de l'Empereur, lui demandant de limiter les dégâts pour essayer de contrôler rapidement la région. Donc, on va regarder un petit peu la map avant de partir au combat, histoire de savoir à quoi s'attendre en ville. Les fortifications, les rues, etc. Ouais, donc là, il y a un gros retranchement, donc, il va falloir essayer de passer soit par là, soit par là. Donc, on va passer tout sur un même front, on va passer les zonagres sur un même front pour faire un maximum de dégâts, détruire les tours. Donc, allez, à tout de suite. Bien, donc, je vous retrouve pour le siège de Zafar. Donc, je m'attendais à des murs plus grands quand même, mais bon, comme c'est une ville de niveau 1 et qui est, entre guillemets, seulement de niveau 1, donc la stratégie à faire, ça va être de casser des murs, déjà, c'est les tours, la porte. Mais il faudra éviter d'incendier trop la ville. Donc, j'ai d'abord tiré un enflammé pour les murs et les tours, pour les faire rapidement disparaître. Je suppose qu'il y aura un onagre là. Donc, on y va. Donc, première chose. Je ne suis pas apporté, tu rigoles. Par contre, l'IA placé son onagre là-bas, je suis plutôt content, et là aussi. Donc, on va pouvoir commencer à tirer. Donc, je rapproche un peu les onagres. J'ai quand même de la chance d'avoir deux paires de onagres. Ce sont des serviteurs orientaux qui ont accepté de rejoindre l'Empire. Au fond, on ne va pas se leurrer. Alors, on va arrêter le tir, on ne va pas faire de bêtises. Oui, bah, il est où ton ennemi ? Je le vois. La cavalerie est certainement au milieu de la ville, je pense, au point de ralliement. Donc là, il a placé quoi ? Pégan, ouais. Là, le gros de l'armée, c'est du Pégan, donc ça devrait aller. Il faudra juste se méfier de ses archers. Je ne vais pas tirer l'enflavre tout de suite. J'ai quand même rapproché mes légumes. Ils se sont mis en fait en tortue. Ah bon, bah, trop bien. Ouais. Je vais accéder un petit peu le temps qu'il recharge. Décocher ! Par contre, si ça a touché des unités, moi, je ne dis pas non. On va se faire un peu le feu, évidemment. Bon, déjà, on a mis un peu le feu sans le vouloir, donc on va essayer de limiter les dégâts au niveau pour le barrage, parce que quand j'ai fait l'incampagne mérite, je me souviens très bien de combien ça coûtait de refaire un barrage. Ça ne coûtait pas 6 francs, 6 sous, quoi. Bon. Désolé, les mecs. Ah bah. Je suis content de notre côté du tir de nain, parce qu'on pète la barricade, ici. Alors, deuxième salle. Bon. Alors, bon, on va recharger. On va un peu mettre la pression au Sassanid. Oh là là. Euh, ouais, j'ai un peu trop mis le feu à la ville. Ah, il y a une tour en moins. Déjà, toi, tu vas te rediriger vers les murs. Il va falloir les casser. Voilà. Cette tour-là, il faut vite la casser. Allez. Alors. Bon, déjà, les païgans qui dégustent là, ça m'arrange. Et leur morale va tomber en pièce. Ah bah, quand même. En plus, ils se sont pris des dégâts. Donc, on va insister sur le premier... Où l'on a été en train de tirer. On va essayer de faire 2-3 brèches. Oh, oh, attendez. Voilà. Là, ça devrait être bon. Je vais quand même rapprocher la calerie de l'on a. Je n'ai pas envie de me prendre une mauvaise surprise. Ils auront beaucoup d'archers à éliminer. Là, ça va être obligé. Bon. Le mur est tombé. Voilà. On va tenter de tout mettre dans... On va tenter de démonter la porte maintenant. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Il y a un mur de... Brisé ici. Voilà. La porte est tombée. Ça, c'est bien. On va tirer maintenant... Dans le lancier arménien. Plutôt parce qu'on a... Moins de lancier arménien, mieux c'est. Bon. Il y en a 3 de moins. C'est déjà ça de pris. Et toi ? Lise-moi la cavalerie, toi, s'il te plaît. Bon. Ça, c'est fait. Alors. Ce qu'on va faire... Je vais envoyer ici mes unités de légionnaire mercenaires. Pour deux raisons. Ah, ils sont retortus, c'est vrai. Donc, tac. Je vous avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'assaut de cran de vue sur Attila. Hop. Donc, ok. Leurs tours sont détruites. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je préfère envoyer mes mercenaires en première ligne. Peut-être un sac, vous me direz. Mais bon. Je vais en faire protéger. Alors. Ouh là. Oh, le nagle, il me tire dessus. T'es sérieux ? C'est une blague. Archer, archer. Stop, stop. Mais c'est une blague. Comment il peut me tirer dessus ? Il est à l'autre bout. Alors, le nagle, il peut se pivoter. C'est une touraine. Mais moi, va te faire foutre, quoi. Ok. Alors, l'archer. Mais oui, il peut me tirer dessus. Mais c'est incroyable. Tu ne peux pas tourner complètement non plus, tant qu'il est. Donc, vite. On va se placer là. Putain, mais c'est un stona gola. C'est un... Donc, je vais vite avancer là. Je vais essayer de provoquer leur tireur. S'ils volent bien. Vite. Tortue. Voilà. On a eu chaud. On va laisser les archers épuiser leurs flèches. Normalement, on ne va pas prendre trop de pertes. Bah, est-ce que du coup, moi, je peux tirer sur leurs troupes ? Normalement, je pense que oui. Je suis un peu plus loin qu'eux. Et j'ai mis du tir lourd. Donc, normalement, je me dis que ça devrait aller. Ah, ouais. Je peux tirer dessus. Mais est-ce que ça fait des dégâts ? C'est mitigé. Donc, on va déjà accélérer le tir de précision. Ils prennent de lourd de pertes. Par contre, vous insistez sur cette unité-là. Elle est déjà bien amochée. Mais tu ne vas pas me dire que tu ne peux pas tirer de là. Tu rigoles. Bon. Au moins, les archers vident leurs carquois. C'est plutôt pas mal. Ah non, tu ne peux pas viser de là. Tu te fous de moi. Voilà. Ils commencent à craquer, là. C'était ce qu'il fallait faire. Non, vous ne rapprochez pas. Ils n'attendent que ça. Donc là, il y a 2-3 unités qui nous tirent dessus. Ça limite le problème. Donc là. Non, 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 non. Ouf. J'espère qu'ils ne peuvent pas pivoter comme les l'autre, là. Parce que ça sera un peu abusé, quand même. Eh ben, je ne savais pas que les hommes-là pouvaient pivoter autant, moi. Là, je suis vraiment étonné. Allez. Les flèches, là, c'en est ouf. Ils n'en ont pas utilisé beaucoup. Tu m'étonnes. Allez. Ça va être l'11 à phare. J'aimerais bien abattre leur cavalier, mais bon. Leur cavalier prenne des pertes aussi. Bon, on fait des pertes par-ci, par-là, mais bon. Par contre, je ne savais pas que tu pouvais... Ah, le lancer, il y a un garni dans celle-là. Donc là, ils ont un ancien moins déjà. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais commencer à rapprocher mon armée. Je vais ramener le commandant, mais discrètement. Ah, il y a un Pygang qui a craqué. Il y en a peut-être un deuxième qui va craquer sous la pression. Ouais, 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 allez. J'ai encore deux archers qui peuvent tirer, mais le problème, c'est l'onagre, là, qui est un petit peu... Un petit peu, comment dire, un peu dangereux. Bon, ils sont de moins en moins nombreux, normalement. Voilà. Donc là, j'accède un peu le combat, hein. Désolé si vous n'avez pas de sensation. Bon. Il y a encore pas mal d'archers. Ils ont quatre unités d'archers. Il y en a certainement sur les murs, je pense. Donc, ce que je vais essayer de faire, je dis bien. Ce que je vais essayer de faire, c'est de rapprocher mes archers, là. Et la cave avec, évidemment. Je vais commencer à la rapprocher pour mettre la pression. Bon. Les Pygang qui se barrent, ça m'arrange. Donc là, s'il y a deux unités qui craquent encore, ça serait excellent. Là, les archers n'ont quasiment plus de munitions. En plus, ils ne sont pas à sur le disperser. Allez, deux unités qui craquent d'un coup. Ça, ça fait plaisir. Du coup... Oula. Eh ben, là, ils ont pris les dégâts, là. Est-ce que vous pourriez me viser ça, là ? C'est un peu dangereux, vous voyez. Ah, qu'est-ce qui a craqué ? Du Pygang encore, ça, c'est bien. Est-ce que je vais... J'ai tenté de rapprocher ces deux-là. Là, il y a un angle de tir. Ça pourrait virer un archer sur quatre, ça serait déjà ça. Oh, je vais mieux réguler viser la cave, s'il vous plaît. Là, ils sont dans un sale état, les scouts. Ils ont déjà perdu un quart de leurs hommes. Là, si l'archer pouvait dégager, ça serait cool. Hop. Voilà. Et eux, ils perdent rien, mais moi, je me fous... Je me fous en chère. Oh, la vache. Oui, oui. Bon. Là, la cave qui craque, c'est bien. Je vais quand même rapprocher mes unités. Là, il faut abattre les cavaliers. Je ne veux pas qu'ils se reforment. Une menace de carré dans le dos, ça pourrait être très dangereux. Voilà. Normalement, ils ne devraient pas pouvoir se reformer. Attends, c'est une blague. Ils sont plus de 14, il faut arrêter. Tiens, de précision, vite. C'est-à-dire que c'est sa guitare ici, je pense. Oh là, alors là, s'ils survivent à ça, alors là. Bon. Cavalier qui se barre. Il n'y a plus de dénoncié, là. C'est plutôt cool. Donc, il est temps de faire intervenir les légios. Allez. Hop, là, c'est bien. Les païgans, de toute façon, ils ne font pas le poids sur le long terme. Par contre, il y a encore ces scouts-là. Je pense que c'est une fois que j'ai viré la cavalerie, je pourrais vite me faire leurs derniers archers. C'est quoi qui s'en va ? Non, mais il se fout de ma gueule, là, l'archer. Attends, il lui reste plus de 42 gars, il devrait craquer. T'as pas le moral. T'es un perse, merde. Voilà. Ah, les perses, c'est vraiment chiant, quoi. Là, il craque, ça, c'est bien. Du coup, toi. J'espère qu'il n'y a pas un autre archer qui rôde. Ah, non, il y a encore, là, lui. Putain, c'est un costaud, lui. Bon, là, la cavale, elle tombe, elle va bientôt craquer, j'espère. Ah, c'est quand même dur d'épuiser qu'un perser, surtout quand il fait plein d'archers. Bon. Alors, vous allez me la battre, ce connard, parce que là, il m'a gonflé. Alors, si vous me dites qu'avec... Ah, bah, c'est bon. Oh, il y a encore un archer, là. On va aller le chercher, j'ai pas envie de... J'ai pas envie de me prendre d'autres flèches dans la tronche, quoi. Mais, allez, go. Ensuite, les légios, vous allez investir la ville. Et vous allez garder vos munitions pour le moment. Cave, j'ai dit d'aller plus vite que ça, hein. Par contre, toi, t'as déjà l'oeil, toi aussi, ça, ça me plaît moyen. Là, on... Oh, non, 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 chargez pas. Ils attendaient que ça, saloperie. Mais ils sont encore combien là-dedans. Oh, la vache. On en parle de l'abus des perses ? Ah, ils ont tout décalé. D'accord, bon. Bah, vous allez me balancer déjà dans la tronche. Donc là, les Pygans devraient pouvoir craquer. Il y en a deux qui vont passer par là. Deux par là. Eh, bah, ce siège, quand même, ça va... Si on passe vite, les Pygans, ça va passer. Là, les Pygans, ils ont pas la qualité, normalement. Euh, tu peux passer par... Mais tu te fous de moi, tu peux passer par là. Oh ! Putain, c'est quoi de faire une brèche, là ? Le jeu qui me troll, là. Eh, allez ! Le comité d'archers derrière. Mais nique ta mère, l'archer. Regarde ! Je peux même pas passer par une brèche, c'est débile. Oh là 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 là. Bah, je crois que le siège est mort à cause d'un bug. J'ai fait le truc. Allez ! Ah bah, quand même ! Oh là là là, lui, il va prendre cher, par contre. Oh la vache ! Attends, j'ai peut-être une idée. Voilà. Ah, ils pourront plus tirer, comme ça. Mais c'est abusé ! C'est une brèche buggée, là, c'est quoi ? J'ai jamais vu ça, perso. Oh, par contre, lui, il est un petit peu dans la merde. On va y aller. Tu vas pas me dire qu'il va encore me tirer dessus ? Bah si, je suis un perse. Là, il faut le cartonner, là, je regrette. Voilà. Alors. Les ligues qui sont en train de pousser, ça a l'air d'être pas mal. Ma cave, elle est où ? Elle est là. Putain, j'ai ma ligue qui est déjà en train de craquer, c'est une blague. C'est du pay-gun en face, il faut arrêter. C'est quand même dégueulasse, ça, que la brèche elle bug, quoi. Et allez, attention. On va se reprendre une volée. Ils veulent pas me laisser contourner à ça. Ils ont dit non. Merde. Il faut passer, là, on n'a pas le choix. Il faut que d'aller chercher leurs archers par là. Voilà. Faut pas traîner. Alors, il y en a qu'un qui peut passer. Hop. Bon. La charge est-moi de se lancer, il faut le dégager. Bien. Maintenant, on y va. Go. Il faut ignorer, là. Si on vire vite leurs archers, c'est gagné, mais bon. Ah. Là, il y a notre pression, évidemment, a fait le travail. Là, ça craque aussi. C'est bien. Les pagans, là, ils commencent à craquer sous notre pression. On va vite virer leurs archers, là, avant qu'ils se reforment. Il y a un autre archer encore ou pas ? Ah bah oui, il y en a encore un, évidemment. Il s'est bien placé, ce petit con. Et quand même, là, les archers, ils ont quand même un peu abusé. Bon. C'est bien, ça craque de partout. L'archer, il va vite dégager. Bien. Allez. Là, on va intervenir avec la dernière cave. Là, c'est du scout. Ah bah, il va servir lui. Bien. Un petit malus au moral, ça va te refaire. Ça va te calmer un peu. Voilà. Il reste plus que le lancier arménien à combattre. Mais bon, toi, tu vas aller me chercher quand même ce d'archer. Je ne veux pas qu'il se reforme ou qu'il me tient dans le dos. Bon. Il ne restera plus d'archer. Là, ça commence à dégager. Là, le gros de l'armée, il y a craqué. Ça, c'est cool. Allez. Sacrée ville quand même, Zafar. Bon. Là, c'est bon. Les archers ont été détruits. Maintenant, il faut pousser là. Là, il ne restera plus que le général arménien, normalement. Par contre, là, lui, j'ai gardé les munitions pour lui. Il va se sentir flatté. Ouais. Enfin, j'ai envie de te dire. Allez, go. Ah, j'ai une aiguille qui a complètement craqué. Bon, bah, très bien. Ah oui, ce solde de tout à l'heure, je suis con, moi aussi. Allez, bonne chaleur dans le dos. Voilà. Les chameaux, vous allez me charger. Les lancers arméniens qui sont en train de craquer. Les archers, évitez de tirer. Merci. Bon. On va se placer. On va se déployer comme ça. Et on va le saucer. Là, on va accélérer. Je pense que c'est gagné. Il n'y a plus que lui. Regardez. Allez, go. On extermine tout ça, là. On va lui balancer 2-3 volets. Ça va, il va comprendre. Eh bien, quand même, Zafar, ça va être plus... J'aurais imaginé plus difficile encore, mais bon. On a pas eu trop de pertes. Les mercenaires, ça va. Je pourrais vite les disperser. Enfin, je vais les garder pour le moment, parce que je sais pas ce qu'ils foutent avec l'autre armée. Enfin, alors, on va se mettre là. Non, monde, enfin, est-ce qu'il va sortir ? Ça, c'est la question. On va se mettre en mode escarmouche. Ah bon, bah, très bien. Il se barre, le capitaine de garnison. Quel courage. Allez, c'est fini. Victoire décisée. Pfiouf. Le commandant, Flavius Calaisarius, parvient à faire tomber Zafar sans faire trop de dommages à la ville. Une unité de les joues a été perdue dans le combat à cause de la saturation au tir. Ça, il faut le dire. Et sinon, le commandant décide de suivre les ordres de l'Empereur et d'occuper la cité. Bon. Le barrage de Marie, il faudra le réparer. Ça va coûter cher. Tout, on va raser ça. On va raser ça. On va raser ça. Le barrage de Marie, on ne peut pas raser. Ça serait dommage. Je vais descendre la ville au niveau inférieur. Donc, voilà. Là, c'est fait. Je vais regarder. Par contre, est-ce qu'on va avoir vraiment le siège de Rode ? Là, c'est juste ça qui m'inquiète. À la limite, est-ce que si je vous ramène en marche forcée, il n'y a pas moyen que j'atteigne Rode ? Non. Alors, ce que je vais faire, j'ai déjà rapproché la Légion Amira. Ici, il faudra faire des bâtiments d'ordre public aussi. Ça, c'est obligatoire. Bon, j'ai perdu 420 ans, mais j'ai reconstitué à 8%. Qui se recrutera un mercenaire supplémentaire s'il faut. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, toi. T'es gouverneur. OK. Donc, moins de pénalités d'ordre public. Voilà. Enfin, nos unités un peu plus performantes encore. J'espère juste qu'on aura le temps de le passer. Mais là, je crois que je vais économiser un max d'argent pour faire ces réformes. Je vais faire une ou deux fermes en route. Ça, c'est certain. Le barrage de main, il va se réparer progressivement. Je ne vais pas le réparer tout de suite. Quoique, j'ai tenté parce qu'avec l'argent que je vais gagner de la destruction des bâtiments Sassani d'Azafar, ça pourrait faire pas mal d'argent. Alors là, les Saxons, ils se ramènent en masse. Je ne sais pas ce qu'ils viennent faire. J'ai bien fait... Ah, il y a une invasion. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, là ? Vous n'allez pas me dire que t'es en bas. Ils vont traverser toute la map pour venir chez moi, quand même. Vous rigolez, les gars, là. Là, ça sera abusé, quand même. Mon jute, il descend vers quoi ? Tarente ? Ah, Raven est aux mains des Alamands. Il manquait plus que ça. Mais c'est vraiment la partie... What ? Un agent. Par contre, celui qui va venir à Amida, maintenant. Bon courage, je lui dis. Un deuxième agent. Ils ont une treizième ville, mais je ne vois pas où elle peut être, en fait. C'est ce qui m'étonne. Ils ne sont pas allés recolonisants en city, quand même. Là, je vous avoue, ça me ferait bien chier d'aller en city. Encore un agent. Il y a un de mes espions. Lui, je vais le décaler en Osroën. L'autre, je vais le faire descendre vers l'Arabie, parce que je pense que je vais essayer de récupérer rapidement les villes. Il faudra surveiller aussi le Mazoun. Vu que maintenant, j'ai pris z'affaires, on va voir comment il va réagir. Déjà, z'affaires, je vais faire un palais, une église. La première, quoi. Et certainement, un truc d'hygiène, ça sera déjà un bon. Palais, église, hygiène. Je peux faire un moment là en plus. Alors, l'Occident. Est-ce que tu vas continuer à te faire m'attaquer comme ça ou pas, c'est la question. Avec l'armée. L'armée en Macédoine. Il fait rebelle macédoine, c'est logique. Les Gépites, c'est bon. Les Gretin, je vais aussi. Si j'arrive à récupérer la Sarmatie européenne et l'autre. Oh, putain. Bah, ça va être con. Non, je ne vais pas la faire. Ils sont... Alors, lui, je ne sais pas comment il a fait, mais ce n'est pas grave. Alors. Est-ce qu'il va prendre la cité ? Ouais, il a pris Trapezos. Ok. Moi, ça m'embête. Là, il va falloir que je ramène une autre... Bah, les gens, là, ils pourraient s'en occuper si ils le pouvaient, mais qu'est-ce qu'il y aura les hommes ? Ah, le Mazoune, il descend. Bah oui, c'est logique. Et mes états clients, je ne sais pas ce qu'ils font. Ah, les rebelles macédoniens qu'ils arrivent, les rebelles pontiques qui reviennent. Ok, bon. Donc. Hop. Rebellion macédonienne est détruite. Ça, ça règle un problème. Toi, tu m'as gonflé aussi. Voilà. Un peu d'argent. Alors là, je suis quand même... Voilà, on récupère pas mal d'argent. Ou pas. Ah, Star-Mail peut être jusqu'à Mytilene ou pas ? Ah oui, il recrute encore aussi. Ouais, il pourrait. Il pourrait. Ah, il a deux onagues mercenaires, le mec. Au calme. Bon. Alors, toi. Tu vas t'occuper de ça. Pézos. Un onag qui me plaît, donc. Deux onagues. Au pire. Oh putain. Quatre onagues dans l'armée, ça va piquer là. Mais bon. Je pense que je vais pas être trop de gourmands. Trois, ça sera pas mal. Deux en un. Hop. Voilà. On va foncer en Syrah. J'ai peur qu'il prenne Sinopé ou Militene, là. Ça m'inquiète un peu, là. J'ai pas envie de laisser Amida non plus en garnison. Parce que sûrement que le Sassanid, il va se bouge. Ah, il reforme une. Ok, il reforme des armées. Très bien. Ça me laisse un tour, quoi. Bon. Pas de panique. On a dix mille. On a dix mille. On va y aller. On a l'avantage. Alors, sachant qu'ils ont... Bon, ils ont que deux lanciers. On a plus de tireurs qu'eux. Donc, on va se mettre en position défensive. Voilà. Quoi ? T'es sérieux ? Bon, ben, la bataille en auto, apparemment, ça passe pas. Je sais pas pourquoi. Donc, on va vite se replier. Il va vite faire gaffe à cette Légion. Parce que là, Sassanid, il pourrait reprendre du poil de la bête. Donc, je vais commencer par fortifier Amida. En Zafar, j'ai des bâtiments à détruire encore. Je dois reconvertir la ville. Je dois reconvertir ça. Ça, j'en ai pas besoin. Et ça non plus. Bon. Alors, lui. Dans les deux cas, il peut y aller. Kaya Demon. Ok, bon, ben, tu vas aller. De toute façon, moi, je peux y aller dans les deux cas, quoi qu'il arrive. Donc, toi, tu dégages. Bonne chance. Équilibré, ça passe pas. Il n'y a rien qui passe. Donc, en profil, vraiment, je vais voir ma peau là. Enfin. Hop. On récupère des prisonniers. Donc, bon. À un moment, je veux bien être gentil. Mais, il faut rater de me prendre pour un con. Là, les affaires, ça va être fait. Ouais. Bon. J'espère juste que cette armée-là, elle sera plus compétente. Donc, on va booster quand même ça. Ça, ouais. Il veut jouer à ça. Bon, on va jouer à ça. On va recruter encore du mercenaire. On va aller le taper. Il va comprendre. Parce que là, mon armée, elle est un petit peu dans la merde, celle-là. Je vais vite la ramener à Middleton. Sinon, là, ça va être chaud. Putain, j'étais en train de fortifier Trapezo. En plus, là, je suis vénère, quoi. Enfin. C'est un fait de jeu. Toi. Tu es général. Donc, on va te booster ça. Et ça. Au moins, la révolte en trace, c'est fait. Et toi, tu vas vite rejoindre Rode parce que ça a pu... Tu peux pas te mettre dans la ville. Oui, là, si j'ai merde. Et j'ai fait une boule. Bon, au moins, ils sont près de la ville. Hop. Là, j'ai fait un petit peu un dérapage à contrôler. On va voir ce qu'il nous faut pour les armées. Ça m'embête, là, de perdre des légions comme ça. Putain, le mec, l'arménien, il a une vie. Il te recrute un stack fou, l'ancien arménien et deux zonag mercenaires. Je vois bien, mais une ville, une cité. Bon. C'est pas grave. Je vais lui ramener des troupes d'élite. Il va rien comprendre. Je vais lui ramener deux armées. Il va enfin comprendre ce que c'est. Là, je vais au moins reprendre Trapezos pour le principe. Alors, si vous me dites que le lombard, il vient pour moi faire le tour... Là, je suis pas d'accord. Bon. Les gits qu'ils posent près de Carthagonova. Les jutes. Eh, les gits... Eh, ils se rapprochent dangereusement, là. Oula. Contre-homme, ils attaqueront pas. Oh, putain, me dis pas qui vient pour moi, ce con. Alors, l'Empire Sassanid, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas attaquer, je suppose. Si l'Empire Sassanid, il pouvait m'aider un petit peu. Je dirais pas non. Un agent encore. On va aller se refaire à Amido. Écoutez, on n'a pas le choix. Deuxième qui tente, ok. Ok. Et le troisième. Je vais essayer de bloquer les armées Sassanid au prochain tour, parce que... Alors, tu vas accélérer. Non, mais là, je suis pas content. Attendez. Les onagres et tout, je veux bien. Un ou deux, je veux bien, mais... Oh, putain, lui, s'il sera... Oh, putain, il est sérieux, lui. Putain, ils vont me renvoyer deux armées encore. Bon, bah, tant pis. Là, je sens que l'Asie mineure, ça va commencer à être compliqué. Par contre, en Arabie, euh... Mais qu'est-ce qu'il me veut, lui ? Oh, putain. Bah, lui, il est en première loge, du coup. Oh, putain, il va m'en... Il me dit pas qu'il va me le péter, non, ça va. Il se replient dans sa ville. Bon, au moins, ça mérite d'être clair. Il va enchaîner mon armée, bah oui ! Parce que je suis un enculé. Mais ni bien... Là, franchement, je trouve ça abusé, quand même. Et je peux pas me sauver, bon, bah... Bon, bah, voilà. J'ai plus d'armée en Amido. Donc là, le Sassanid, il a la porte ouverte. C'est une saloperie, va. Il se replie à trapé, Zos. Bon, OK. Aïe, 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 aïe. Je sais pas comment je vais faire, là. Ah, le Mazoun, je sais pas ce qu'il veut faire, mais... N'oublie pas que t'as une ville à défendre aussi, hein. Parce que si je te la pète, t'as plus... T'as plus de moyens de revenus et t'as de l'attrition. Bon. Évidemment, ils ont oublié que j'avais deux agents. Alors, on a enfin ça. Donc, ce que je vais faire pour commencer, c'est une technologie civile, maintenant. Ce sera les fonctions... Les régulations contractuelles, ça, ça sera bien. J'ai 10 000, ça va. J'ai que 10 000. Il a combien d'hommes ? Évidemment, il a une armée complète. Bah, oui. Pourquoi j'ai plus qu'un lancer sur deux ? C'est une blague. Ah, bon, j'ai plus qu'un lancer sur deux. Bah, génial. Bon, bah, du coup, on va lever une légion en urgence. Bien. On va lever tout ce qu'on peut. Deux zones à grande défense, ce sera bien. Lui, il en a trois, je suppose, évidemment. On va le recul... On va reformer ça. Ah, ça, ça coûte pas si cher que ça, quand même. Euh... L'arménien, hop. C'est le prochain sur la liste. J'arrive. Tiens, toi, prêt. Là-bas, on fait la même chose. Par ici, pareil. Ça me coûte du fric, je m'en fous. Mais là, il n'y a pas vraiment de choix. Dans le Nord, on ne sait jamais ce qui va se passer. Oh, la légion éthiopienne aussi. Allez, hop. Je ne l'avais pas dispersé, cette légion-là. Bah, tiens, il y a des mercenaires en trop ici. Hop. Vous coûterait moins cher. Tiens. Ça va être chaud. Donc là, je ne peux rien faire. Je vais au moins reprendre, si c'est possible. Il a combien de... Il y rend 6 aussi. Ouais. Je pourrais ramener la légion-là en urgence, mais est-ce qu'elle y arriverait ? On verra un petit peu ce que ça donne. Ah, il peut. Ah, mais lui, il est là. Eh, merde. Alors, ce que je vais faire, pas de panique. Je vais faire la chose suivante. Je vais mettre ma légion-là. Je prends un risque. Je découvre et mets ça. Il me reste un point de mouvement après. Je lui transfère mes unités. Je le disperse. Et il va à mida. Comme ça, ça me fait une armée quasiment full. Et si le Sassanid y veut venir, bah... Voilà, quoi. On verra un peu ce que ça vaut, ses unités. Euh... Ouais. Donc là, ça devrait être bon. Je vais attendre un tour encore et je vais aller chercher les trapezos. Là, il y a moyen, je pense. Alors, toi, t'es gouverneur. Donc, on va te mettre ça et ça. Et toi, t'es... Général. Ça et ça. Voilà. Là, ça commence à avoir une meilleure tournure, là, pour mon armée. Euh... Attends, lui, il y a une deuxième générale qui est là. Il y a combien de unités ? 20. Il a encore deux armées. Ah, d'accord. Ok. Il a préparé ses armées de tout l'Est, quoi, pour revenir. Putain. Et lui, il réussit à... Et lui, il s'enculait, mon agent. Bon, bah, nique-t'am, gars. Hop. Donc, militaine, ça sera dans deux tours. Ce sera bon, j'espère. Ou alors, je vais me mettre à la frontière, je le provoque. Je vais faire ça, je vais me mettre à la frontière. Je ne vais pas me casser la tête non plus, vu que l'IAT triche. Mais bon, je pense qu'à mi-dedans, on va revoir des problèmes. On va passer ce tour, ce sera bon. Mais là, bon, on n'aura pas la trapezose comme ça, ça, c'est certain. Bon, bah, là, les Saxons, ils en profitent. Ils démonteront l'Empire. Mais je ne sais pas ce qu'il a niveau armé, l'Empire romain d'Occident, mais... S'il est encore au corps, ça, je m'inquiéterai un peu, quoi. Bon, bah, là, Cartagono va trois armes, quatre armées. Ah, putain, il y a le mêlé moyen, légendaire. Quatre armées sur ta pomme. Ouh. Ah, il a chez Chirnium. Allez, ramène-toi... Ramène-toi, Amida, avec tes deux, les armées, là, je vais m'en occuper. Là, j'ai mis les nouvelles armées, les nouvelles unités. Allez, ramène-toi à la deuxième armée. Ah non, tu poses le siège. Vraiment. Oh, bah, je suis déçu. Putain. Pour un héritier de l'Empire perse... Allez, ramène-toi. Pfff, mais il va où avec son armée, là, lui ? Là, il doit pas passer, là. Là, il faudra que je trouve un moyen de le bloquer. J'avais fait un no man's land exprès, apparemment, Lya s'en fout. Ah. Ah non, on me dit pas qu'il va venir aussi, lui. Ah non, mais non, mais c'est une blague. Ah, il y a peut-être moyen de résister, là. Il faudra juste que le lancier, et tout, il tienne bon. Le général, il est bien amouché, donc si on pète vite tout ça, il y a moyen. Donc, c'est pas sûr qu'il la gagne facilement. Donc, je vais vous laisser là. C'était... On a réussi à prendre des affaires, je suis plutôt content. Bon, l'armée... Le Sassanide, là, il va revenir, mais on s'en occupera après. On a les unités que j'attendais. Donc, on verra ce que ça donne. Je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser Von Kerstein, de Planète Total Loire. Et je vous dis très vite pour une aventure, les amis. Au revoir. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore à abonner à la chaîne, je vous en prie, amusez-vous. Allez, salut.